ok c'est parti bienvenue donc sur ce webinaire je trouvais intéressant de prendre un temps pour vous parler de parcours liés à notre chantier, notre maison je pense que c'est un projet qui peut être une source d'inspiration pour d'autres personnes ce sont des cas de figure un peu similaires voilà et puis l'occasion de revenir sur le détail de ce projet j'ai un peu abordé sur ma chaîne youtube avec deux vidéos qui étaient un peu prises sur le vif à des phases du chantier et puis plus globalement si vous avez des questions qui entraient à la rénovation je vais essayer d'y répondre autant que possible ou d'ailleurs si vous avez des retours d'expérience aussi sur des cas similaires c'est aussi bienvenue bon mais je vais sans doute resituer déjà le contexte dans lequel se place ce projet alors il faut revenir donc on est en 2018 moi et mon épouse Liv on était à ce moment là locataire d'un appartement tout ce qu'il y a de plus ordinaire à Nantes et on avait fortement envie d'aller à la campagne le fait est que on avait un peu regardé ce qui était disponible au niveau du marché locatif en campagne pas grand chose le marché locatif en milieu rural il est peu développé et puis le montant des loyers de façon assez surprenante mais enfin en Loire-Atlantique il est à peu près du même montant que sur Nantes même c'est à dire assez élevé en clair bon et puis donc on s'est tourné de plus en plus vers la question de l'achat donc de devenir propriétaire alors dans un contexte où on n'avait pas beaucoup d'argent de côté loin s'en faut et où on démarrait tous les deux nos activités professionnelles en tant qu'indépendants donc attend vous dire que pour avoir un crédit immobilier c'était mort et on n'en a pas eu donc comment est-ce qu'on fait avec des finances très constantes avec un avantage d'avoir une certaine mobilité professionnelle puisque en partie à l'époque nos activités pros se passaient à Nantes mais bon pour l'essentiel on pouvait bosser depuis chez nous donc on avait quand même une certaine souplesse à ce niveau là bon et donc on se met à la recherche immobilière bon ça ça se fait pas en une semaine voilà bon je passe un peu tous les détails mais finalement on a trouvé une une annonce immobilière alors sur de la façon la plus classique qui soit c'est à dire sur le bon coin la fameuse plateforme des petites annonces et donc pour une maison traditionnelle dans le pays de Châteaubriand en pleine campagne et c'est un bien à 33 000 euros ah 33 000 euros de prix net vendeur bon curieux parce que c'est quand même beaucoup beaucoup moins que ce qu'on voit d'habitude pour des maisons à la campagne et bon effectivement on voit que le bien est assez petit ça pourrait expliquer partiellement le prix mais quand même c'est quand même pas cher bon donc on va finir par le visiter et effectivement on comprend assez mieux le mieux le fait que le bien coûte si peu cher et puis aussi le fait que ça fait 3 ans qu'il était en vente sans trouver acquéreur pourquoi ? parce que c'est une typologie de de bâtiments qui n'a pas d'acheteur type qui n'intéresse pas grand monde en clair on est sur une maison qui est donc maison traditionnelle qui est datée très approximativement du 16e siècle on n'a pas de date exacte mais ça fait partie d'un corps de ferme qui lui est daté donc on a des premières dates de déconstruction au 16e siècle donc en tout cas des méthodes de construction traditionnelle typique du pays de Chateaubriand donc mur en pierre plus précisément fait en schiste couverture en ardoise charpente en bois pas de fondation comme dans les bâtiments traditionnels qui était initialement une grange fut il y a très longtemps alors l'histoire du bien est assez particulière puisque le bien est au sein de ce qui était donc un ensemble de bâtiments un corps de ferme traditionnel qui était à l'abandon qui a été racheté donc tout un corps de ferme à l'abandon qui a été racheté par un couple dans les années 2000 qui l'a en grande partie rénové l'ambition de ce couple à cette époque là c'est de faire des gîtes faire des activités de tourisme et puis bon bref je passe les détails mais le projet a capoté et ils ont ils ont divorcé ils ont revendu toutes les différentes maisons qui constituaient le corps de ferme en lot donc oui resté ce dernier lot alors ce qui était à peu dire avant puisqu'on est sur une surface de plancher dans le bâtiment qui est restreinte c'est seulement 50 mètres carrés surface de plancher pas beaucoup le terrain en extérieur fait 110 mètres carrés il y a une extension enfin une extension une annexe qui fait 30 mètres carrés supplémentaires de surface de plancher mais qui à l'époque où on a acheté était complètement en ruine la ruine la ruine quoi et encore c'est même pas que de la ruine c'était ça avait servi de site de déchetterie pour les chantiers menés dans le corps de ferme donc il y avait des mètres cubes et des mètres cubes de déchets évacués bon et puis bon bien après voilà c'était on était sur un cas de figure où rien n'était de norme et le confort était quasiment inexistible dans la maison donc en clair il y a tout à faire on achète un volume un beau volume je veux dire dans le sens d'un point de vue esthétique et patrimonial mais bon c'est à peu près tout alors je vais vous d'ailleurs j'ai un support pour montrer quelques images ça sera plus parlant je fais le partage d'écran voilà ça on en a parlé l'état des lieux voilà l'état des lieux de départ dans quelle situation on démarre alors bon malheureusement les photos que j'ai pris un certain nombre de photos à l'époque mais elles sont en basse qualité en basse définition malheureusement mais bon ça donne quand même un ordre d'une idée donc là on voit la maison enfin la maison est accolée à une autre maison qui appartient à quelqu'un qui a une autre propriétaire alors là on a le plan cadastral avec en rouge la maison voilà c'est là donc on a la partie jardin disons c'est numéroté la parcelle 115 et puis on a une partie annexe 30 mètres carrés surface de plancher au sol c'est juste du rez-de-chaussée avec lié à la parcelle 59 là qu'on voit juste à l'ouest autre point on a le chemin communal goudourné qui passe juste au bord on peut voir ici et puis il y a d'autres bâtiments qui eux donc lorsqu'on a acheté eux avaient déjà été revendus par le couple et qui avaient déjà été rénovés alors qu'ils sont habités par d'autres familles si vous avez des questions au fur et à mesure n'hésitez pas dans la barre de discussion je peux la voir en même temps que je fais la présentation si vous avez besoin de précision si c'est peut-être des choses qui ne sont pas claires n'hésitez pas à le faire dans la barre de discussion et donc voilà un peu des éléments liés à quoi ressemblait le bâtiment photo basse définition ça donne quand même une idée quand on est au rez-de-chaussée on était sur un carrelage alors on ne connaît pas exactement ce sur quoi il est fait a priori juste une chape une chape mince en béton les murs donc du schiste avec un jointoiement à la chaux en intérieur on voit le tuyau d'évacuation de fumée d'un poêle qui a existé mais le tuyau alors c'est très bizarre il passait à travers le plancher et puis il débouchait sur rien c'était un truc très très bizarre donc on avait bref on avait un studio comme ça qui conduisait vers l'étage mais qui ne traversait pas il n'y avait pas de sortie par le mur ou par la voiture pour conduire les fumées vers l'extérieur un truc très très étrange il y avait un peu d'élec mais qui était c'était un truc complètement vieillot absolument pas aux normes on a une une poutre centrale on la voit assez massive ça fait des sections 40 par 40 qui était un peu attaquée ce n'est pas rien ça date de la création du bâtiment donc ça a certainement 3 ou 4 siècles donc un peu attaquée mais tout de même tout à fait rénovable on a eu l'avis de deux charpentiers qui nous ont confirmé qu'il n'y avait pas besoin de changer la poutre heureusement parce que ça aurait été énorme comme chantier et puis sur cette poutre on voit on a des solives qui soutiennent le plancher de l'étage alors pour le coup les solives elles aussi avaient subi les assauts du temps elles avaient été déformées par l'humidité par un peu d'un tag d'insectes xylophages voilà et donc on arrivait aussi sur un plancher qui était très inégal qui était loin d'être plat donc clairement par contre les solives elles il fallait les changer alors là on ne le voit pas parce que c'est caché il y avait des planches de bois dans le coin à gauche mais c'est là où se trouvait le tableau électrique donc absolu qui relevait plus du bricolage qu'autre chose voilà et puis des ouvertures comme on peut voir à droite il y a deux fenêtres deux petites fenêtres donc ça faisait partie des caractéristiques qui sont propres à un bâtiment agricole traditionnel c'est à dire qu'il y a très peu d'ouvertures vers l'extérieur donc le mur ouest qu'on trouve au fond ça donne vers il est accolé à l'annexe qui est en ruine complètement ouvert vers l'extérieur le mur à gauche donc c'est le mur vers le sud il est mitoyen à la maison voisine et puis vers l'extérieur donc on a la façade de nord qui est sur notre droite et la façade sud qui est derrière nous et voilà la photo prise de l'autre côté vous voyez vous avez l'autre perspective donc on avait un escalier de meunier qui mène vers l'étage donc un escalier très raide enfin bref quelque chose qu'il fallait absolument changer et toute petite porte d'entrée voilà et d'ailleurs on voit l'installation il y avait un petit chauffe-eau électrique qui avait été mis en place de 50 litres de capacité et un micro micro coin cuisine bon donc autant vous dire qu'il a fallu également démonter ça ça ne correspondait absolument pas à ce qu'on voulait mettre en place toujours sur l'état des lieux de départ ce qui avait été mis en place à l'étage alors c'est un cloisonnement basique c'est juste on a des tasseaux et des planches de bois brutes clouées dessus c'est très simple deux micro-chambres un palier un grand palier et puis une micro-salle de bain où il y avait une douche et un lavabo mais enfin c'était quasiment impraticable il fallait se courber en deux pour pouvoir y accéder enfin un truc assez improbable un plancher plancher flottant très très cheap et puis globalement tout était très cheap en termes d'équipement intérieur on arrivait sur des chambres qui étaient très petites c'était pas du tout praticable une salle de bain aussi très petite un grand palier dommage parce que finalement c'était de l'espace mal utilisé bref il y avait un gros problème d'optimisation de l'espace à l'étage par contre les points positifs c'est que la couverture est saine il n'y avait pas de problématique d'humidité couverture en ardoise une isolation en laine de bois sur 22 cm d'épaisseur ce qui est correct sans être de la super-isolation c'est un niveau d'isolation tout à fait correct et puis une couverture enfin on a un intérieur vous voyez en lame de peuplier ce qui est esthétique puis apporte une couleur très claire ce qui est important pour une belle luminosité à l'étage une photo de l'extérieur de meilleure qualité pour le coup au démarrage toujours donc voilà une porte ancienne qui était là d'ailleurs qui n'était même plus vraiment accrochée d'ailleurs bref qu'on a enlevé voilà puis le jardin également était en friche ça je parlerai du jardin dans un autre webinaire qui est prévu mercredi prochain bref mais qui était aussi totalement donc l'espace totalement en friche alors puis on avait donc une partie annexe alors aussi donc gardée par une porte en bois antédéluvienne on peut le voir de toute façon l'intérieur n'a vraiment aucun intérêt il faut vraiment s'imaginer un amoncellement improbable et énorme de déchets divers et variés de laine de mouton pourri de déchets électriques etc enfin la caverne d'Ali Baba quoi et puis un petit appenti d'ailleurs quelques mètres carrés là aussi fait avec les moyens du bord couverture un tolo ondulé complètement rouillé dans tous les sens et puis aussi une porte vieille porte en bois prête à lâcher voilà je pense que vous avez à peu près le tableau d'ensemble donc le bien était mis en vente portant 3000 on a négocié 23 000 net vendeur et c'est passé donc avec les frais d'achat et intermédiaire de l'agent immobilier puisqu'il y avait un agent immobilier qui était chargé de jouer un rôle d'intermédiaire dans la vente c'est revenu à 28 000 euros au total pour l'agent vous voyez donc ça c'était une maison qui ne coûtait pas cher et l'achat donc s'est fait c'était en printemps printemps 2019 alors c'était quoi nos envies on savait qu'on voulait avoir des toits de siège c'était clair dans le programme et puis de toute façon il se trouve alors c'était quand même un des petits avantages du site quand même il y en avait c'était qu'il y avait une phytoépuration déjà en place alors mais une phytoépuration alors qui date de 2009 ce qui est vraiment ancien pour une phyto c'était très rare à l'époque d'en avoir et c'était une phytoépuration qui avait été accordée à titre expérimental puisque à l'époque le cadre réglementaire en France sur les phytoépurations n'existait pas donc c'était ce dispositif avait été autorisé à titre expérimental par le SPANC le service public d'assainissement dans le collectif il avait été dimensionné de façon à pouvoir traiter uniquement les eaux grises donc il n'est pas conçu pour accepter les eaux vannes les eaux qui viennent des toilettes donc de toute façon c'est une contrainte de base liée au site et ça nous allait très bien que le système d'assainissement autonome ne pouvait traiter que les seules eaux grises bon après le dispositif est vraiment très très simple les eaux donc toutes les eaux grises arrivent au niveau d'un regard qui sert de filtre ce qu'on appelle de filtre à paille c'est à dire qu'on y met du il faut régulièrement entretenir en mettant un végétal un matériau végétal assez grossier alors comme de la paille mais ça peut être aussi de la fougère par exemple qui joue un premier rôle de filtration grossier pour enlever le gros des graisses voilà et après passé ça passé ce regard là les eaux grises vont effectivement dans la phyto qui est constituée de 8 bacs c'est du gravier dans des buses en béton qui sont plantées de végétaux aquatiques en particulier du roseau voilà et qui donc ces 8 bacs se communiquent évidemment les uns avec les autres jusqu'à ce que l'eau est purée en sortie du dispositif rejoint le fossé communal bref donc une envie importante effectivement avoir des toilettes sèches ce qui évidemment simplifie quand même le job non seulement pour l'assainissement mais aussi la tuyauterie la plomberie et donc c'était finalement aussi moins cher mais ça supposait aussi de créer l'espace de compostage aussi dans le jardin mettre en place un poêle pour assurer le chauffage et ça c'est un avantage aussi du site c'est comme on est sur une maison qui est assez compacte il n'y a pas beaucoup de mètres carrés et puis c'est un volume relativement cubique et bien tout chauffer avec seulement finalement un poêle ça posait vraiment aucune complexité pas besoin d'avoir disposé des différents radiateurs avoir un circuit pour faire circuler la chaleur dans les murs ou les planchers par exemple pas besoin d'entrer dans ce genre de complexité juste un poêle ça suffisait par contre c'est vrai qu'on avait beaucoup de débats entre nous sur poêle à bûche ou poêle à granulés je vous avoue c'était pas évident alors sur un là on est sur un autant la puissance c'était simple on est sur donc au total 50 mètres carrés de surface de plancher sur deux niveaux 30 mètres carrés au sol au rez-de-chaussée 20 mètres à l'étage après avec de l'isolation thermique je vais en parler après donc il fallait un poêle avec 6 kilowatts de puissance bon ça c'était pas compliqué c'est un niveau de puissance tout à fait classique dans les poêles par contre c'est vrai que faire le choix entre poêle à bûche et poêle à granulés c'était moins évident in fine c'est le poêle à granulés qui a gagné le débat pour des raisons assez évidentes de praticité on peut mettre un gros stock dans le poêle et ça va tourner évidemment ça varie selon la saison mais entre 24 heures jusqu'à une semaine c'est intégralement programmable bon c'est vrai que c'est un confort d'usage beaucoup plus important que le poêle à bûche du moins qu'un poêle à bûche classique et puis il faut aussi dire que là comme le contraint d'espace oblige il fallait un petit dispositif on n'allait pas mettre en place des choses qui prenaient trop de place autre chose donc l'isolation thermique au niveau de la toiture elle était correcte donc on n'a pas touché à ce niveau là toutant que ça aurait fait complètement exploser le budget au niveau de mais par contre au niveau des des murs donnant vers l'extérieur donc les façades nord et est on a fait on a fait mettre de l'isolation en laine de bois sur sur 25 cm voilà ça sera un peu plus clair avec les plans que je vais vous montrer après donc pour assurer disons un niveau d'isolation correct on avait aussi en tête comment est-ce qu'on limitait les champs électromagnétiques même si on ne se considère pas comme personnels trop hyper électrosensibles on avait quand même en tête cet enjeu là aussi dans l'habitat et comment garder finalement beaucoup de rénovation mais tout en gardant quand même le charme de l'ancien alors après il y avait certaines problématiques aussi à intégrer dans la réflexion c'est que l'orientation comme je l'ai dit ce qu'il donne vers l'extérieur c'est les facades nord facades est c'est donc c'est pas du tout optimal quand on prend les grands principes vous voyez normalement de l'architecture bioclimatique on cherche au contraire à favoriser au maximum des ouvertures vers le sud vers l'ouest vers là où on est du soleil il n'y a pas de chance c'est pas la configuration du bâtiment c'est pas celle-là bon c'est une problématique qui est d'ailleurs assez liée à ça c'est aussi le manque d'ouverture donc derrière le manque déjà de perspectives vers l'extérieur c'est d'apport de luminosité de la lumière naturelle depuis l'extérieur tous les réseaux étaient complètement hors normes et puis il n'y avait aucune isolation thermique en dehors de la teinture et donc contrainte d'espace donc vraiment optimiser l'espace bon alors voilà je pense que j'ai dressé le tableau comment est-ce qu'on en est arrivé enfin je veux dire où est-ce qu'on en est arrivé en termes de conception alors pour l'aspect conception on a fait appel à un architecte d'intérieur qui était sur Dante qui était une connaissance donc il nous a fait un certain nombre de plans bon là c'est le plan de coupe de l'état projeté du bâtiment une fois réalisé d'ailleurs c'était un des documents à mettre dans l'autorisation d'urbanisme nécessaire pour réaliser le projet pour réaliser ce projet de rénovation il fallait déposer une déclaration préalable de travaux tout simplement ici on est dans un cas où il n'y a aucune complexité au niveau juridique c'est une simple déclaration préalable de travaux à déposer et donc c'est un formulaire SERFA avec un certain nombre de pièces graphiques et justement je vous les présente ici donc on a un plan de coupe on voit d'ailleurs ça fait bien apparaître l'épaisseur de l'isolation en toiture une charpente traditionnelle voilà on peut voir ici avec le dessin de la ferme et donc une isolation aussi entre planchers enfin rez-de-chaussée et étage toujours en utilisant de la laine de bois d'ailleurs alors l'intérêt n'est pas au niveau de la thermique l'intérêt est au niveau de l'isolation assurer un bon niveau d'isolation acoustique entre le rez-de-chaussée et l'étage parce qu'on comprend assez bien que si on anticipait ça enfin je veux dire dans le volume du bâtiment à la base ben on aurait on aurait quand même légèrement de l'écho on aurait assez de problématiques acoustiques donc l'une des façons dont ça a été traité c'était la laine de bois sur 10 cm entre planchers du rez-de-chaussée et plafonds de l'étage entre les des panneaux de laine de bois mis entre les solives et puis un autre aspect qui a contribué à l'isolation acoustique c'est le le revêtement en plaques de ferme à sel mis sur la plupart des murs également qui plaques de ferme à sel qui ont beaucoup de propriétés mais entre autres le fait de contribuer justement à l'isolation acoustique voilà un autre alors un autre voilà ça c'est pour le coup c'est une infographie pour représenter l'aspect finalisé du bâtiment voilà dans le projet donc on voit la porte d'entrée ben bien agrandie là on avait deux fenêtres donc on supprime la lèje la partie sous la fenêtre pour créer donc des portes fenêtres et puis il existait déjà une fenêtre également à l'étage simplement on a fait changer le vitrage pour passer à du double vitrage un autre aspect aussi dans l'apparence extérieure du bâtiment c'est les fenêtres de toit il en existait quatre de ce format là comme vous pouvez voir à gauche donc on a fait agrandir enfin déposer une fenêtre de toit et pour et pour mettre en place une plus grande pour apporter encore une fois de la luminosité à l'intérieur du bâtiment ça c'est une autre image faite d'architecte c'est une photographie du bâtiment à la base dans laquelle ont été intégrés les éléments de la conception 3D on voit la fenêtre de toit la grande fenêtre de toit qui a été projetée et puis l'ouverture également qui a été envisagée là c'est les dessins des plans de façade la façade nord donc ça c'est au démarrage à l'état l'état initial et le plan des façades dans l'état projeté donc vous voyez à l'état ça ne bouge pas mais par contre en bas donc on crée des portes fenêtres voilà avec la mise en place de deux voies d'ailleurs on tenait à ce que ça soit des volets couleur framboise pour apporter un contraste visuel assez fort c'est un parti pré-esthétique totalement subjectif alors le plan intérieur bon il y a pas mal de choses donc sur là on s'est orienté vers le sud là au dessus on a une maison mitoyenne donc ça ne sert à rien de l'isolation thermique de contre plaque de ferme à sel mise quand même là dessus alors à la fois pour un rôle d'absorption des bruits donc on contribue au confort acoustique et puis aussi parce que cette plaque de ferme à sel elle permettait de pouvoir accrocher dessus tout l'agencement de la cuisine qu'on voit qu'on voit ici disposée en L à l'entrée donc un petit espace meuble d'entrée sur lequel à côté de laquelle il y a un un petit réduit dans lequel on trouve qu'il sert de local technique finalement avec le TGTB donc c'est à dire le panneau électrique et puis le ballon de chaude sanitaire l'escalier qui mène vers l'étage et puis finalement le reste de l'espace qui est libre ça sert de pièce de vie cuisine salle à manger salon et un coin bureau le poêle étant situé là et puis sur les faces pour les au niveau des vous voyez du nu des façades qui donnent vers l'ouest et le nord on a l'isolation thermique en laine de bois pour amener de la luminosité vous voyez aussi il y a eu une modification où on a amené une ouverture vous voyez un petit creusement sur les murs pour avoir ce genre d'ouverture en entonnoir qu'on voit au niveau des deux portes fenêtres qui donnent vers le nord toujours le même objectif amener de la luminosité à l'intérieur alors concernant le choix de l'isolation par l'intérieur c'est vrai qu'on s'est bien posé la question de est-ce qu'on partait sur un scénario d'isolation thermique par l'extérieur on s'est déjà on s'est posé cette question là et on a fait chiffrer d'ailleurs ça bon clairement ça faisait exploser notre budget c'était complètement hors de notre portée d'un point de vue financier déjà même avec les aides à la rénovation énergétique c'était complètement hors de notre portée ça coûtait le scénario isolation par l'extérieur coûtait au moins trois fois plus cher par rapport à l'isolation par l'intérieur dû par les caractéristiques du bâtiment par exemple le fait que les rives de toit sont très courtes donc les rives de toit existantes ne sont pas suffisantes pour pouvoir assurer la protection par rapport aux pluies d'une isolation par l'extérieur donc il aurait fallu allonger la couverture voilà tout un ensemble de caractéristiques techniques du bâtiment à la base qui font que l'isolation par l'extérieur coûte beaucoup plus cher à épaisseur d'équivalent épaisseur d'isolation égale par rapport à l'isolation par l'intérieur un autre aspect dans la réflexion c'est que bon qui est peut-être un peu discutable mais c'est comme si on est sur un bâti ancien et qu'en plus on n'allait pas refaire la couverture clairement le niveau d'étanchéité à l'air il n'est pas extraordinaire même si on a cherché à l'améliorer sur les murs en faisant l'isolation par l'intérieur mais bon il n'empêche l'isolation par l'air l'étanchéité à l'air pardon n'est pas extraordinaire donc ça ne nous a pas incité à faire un super niveau d'isolation thermique puisque de toute façon il y a pas mal de pertes de toute façon de chaleur du fait de ces problèmes d'étanchéité à l'air et puis bon outre ça il y avait l'aspect l'aspect esthétique c'est vrai que ça nous plaisait beaucoup l'aspect extérieur de l'abatiment un mur en pierre couvrir tout ça par l'isolation qui elle-même va être couverte par un crépit ou un bardage esthétiquement ça nous faisait mal au coeur de faire ce genre de changement alors on pose des questions pourquoi isoler les murs qui ont déjà l'air très épais en pierre parce que la pierre malheureusement ça ne suffit pas du tout là on a beau avoir 60 cm d'épaisseur de pierre le niveau d'isolation thermique il est nul enfin il est quasiment nul autant les murs en pierre sont très intéressants pour l'apport d'inertie thermique et ça c'est vrai que ça nous a frappé quand on a visité le bâtiment c'était en plein été en 2018 la première fois et on faisait très frais donc c'est au moins c'est un avantage de ce type de bâtiment avec une énorme inertie thermique à une orientation est et nord c'est qu'on ne souffre pas de la canicule il n'y a pas de problème à ce niveau là le confort d'été nickel mais bref donc non le niveau d'isolation thermique qu'apportent des murs épais comme ça c'est très faible une des unités qui est utilisée pour mesurer un niveau d'isolation thermique dans une paroi c'est le R bon pour vous ayez des ordres de grandeur un R d'un mur qui fait un 6 c'est à peu près le niveau d'isolation dans le 9 avec la RT 2012 un R qui voudrait 10 là on est sur du bâtiment en passif or un mur qui est donc juste nu comme ça avec 60 cm de pierre on est sur un R qui est inférieur à 1 d'accord donc le niveau d'isolation thermique est quasiment inexistant avec les murs en pierre donc si il y avait vraiment une nécessité de faire de l'isolation clairement alors l'isolation est couverte par les plaques de ferme à sel oui effectivement toute l'isolation est couverte par les plaques de ferme à sel à tous les niveaux donc pour aider un peu à situer attendez j'ai peut-être une image pour pouvoir vous ayez une idée un peu plus précise de comment c'est fait hop est-ce que je l'ai mince bon bref donc c'est des c'est des rails métalliques qui sont fixés alors à la fois au plancher au plafond donc sur entre lesquels vont être mis les plaques enfin pas les plaques mais les panneaux de laine de bois semi-rigide et effectivement c'est ces profilés métalliques également sur lesquels sont vissées les plaques de ferme à sel donc bref pour revenir à la conception du bâtiment la chevaux est-ce que ça suffirait pas pour les chanter chez Fialer ? non 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 ça ne suffit pas du tout les enduits chauds même des enduits chauds très bien faits ne permettent pas d'assurer alors une bonne étanchéité à l'air il contribue à l'étanchéité à l'air certes mais juste de l'enduit chaud non c'est absolument pas suffisant pour avoir un bon niveau d'étanchéité à l'air et donc là on est sur le plan de l'étage avec notre escalier il faut noter que la trémie donc l'espace qui est dédié à l'escalier a été triplé parce qu'auparavant on est juste à une minuscule trémie avec l'escalier de Meunier qui existait donc on a beaucoup fait augmenter la taille de la trémie ce qui contribue à ramener de la lumière depuis les fenêtres de toit jusqu'au rez-de-chaussée un palier avec un bureau donc la salle de bain qui existait auparavant évidemment a été complètement détruite de toute façon on a tout enlevé de A à Z de ce qui existait partie salle de bain et puis et puis de chambre voilà c'est assez simple comme disposition mais c'était vraiment voilà ça a pris un certain temps pour trouver cette disposition là avec l'architecte pour vraiment optimiser le mètre carré avoir des espaces de rangement là on en voit il y a le principal espace de rangement dressing ici dans notre chambre et puis utiliser vous voyez une porte à galandage ici qui se retire dans le mur mais pour toujours pour optimiser l'espace par contre là sur les portes pour la salle de bain et cette chambre là on est resté sur des portes classiques voilà que dire d'autre on voit un petit pointillé on a les vous voyez ça permet de représenter le positionnement des fenêtres de toit les trois fenêtres de toit existantes n'ont pas été modifiées c'était déjà du double vitrage c'était correct donc on n'a pas changé ça par contre effectivement création d'une nouvelle grande fenêtre de toit au niveau de la trémie et donc bénéficient bien sûr les gens qui sont dans le bureau voilà les cloisons de l'étage c'est pareil c'est en ferme à sel tout est en ferme à sel tout le cloisonnement est en ferme à sel la ferme à sel peut-être pour préciser c'est c'est un composé enfin c'est composé de cellulose recyclé et de gypse donc une source végétale et une source minérale c'est un matériau qui a vraiment de grande qualité c'est ça joue un rôle de contre-ventement ce qui n'est pas intéressant dans mon cas de figure mais il faut savoir que ça c'est des propriétés de contre-ventement intéressantes dans les bâtiments ça permet de jouer un rôle de confort acoustique puisque ça absorbe dans une certaine mesure ça absorbe les bruits ambiants c'est un matériau qui est également hygroscopique donc qui laisse passer l'humidité de l'air c'est pas un matériau étanche à l'air ce qui est important dans l'éco-construction en général puis particulièrement pour de la rénovation de bâtiments anciens où il faut vraiment prêter attention la bonne circulation de l'humidité de l'humidité puisse bien circuler de l'intérieur du bâtiment vers l'extérieur du bâtiment c'est un matériau qui a une empreinte carbone moins forte que les panneaux de placo-plâtre classiques c'est un matériau aussi qui se recycle le mieux qui peut mieux se réutiliser et qui est nettement mieux recyclable également que les plaques de placo-plâtre je ne dis pas forcément un inconvénient mais une contrainte dans l'utilisation du ferme à sel c'est que à surface égale il pèse trois fois plus lourd que du placo-plâtre c'est ça qui n'est pas forcément évident à la mise en oeuvre surtout quand on les met en oeuvre sur le niveau de dessous de toiture par exemple il faut s'aider d'été ou d'autres choses ou être plusieurs parce que c'est très lourd alors là on est sur le plan de l'installation électrique bon je ne vais pas rentrer dans le détail ce n'est pas forcément très intéressant mais étant donné déjà qu'on est sur une rénovation à neuf intégrale du bâtiment de toute façon on est soumis à la norme classique d'électricité c'est à dire la norme NFC15100 donc voilà on a fait simplement on a juste appliqué le minimum réglementaire au niveau du système électrique pour limiter les longueurs de câblage alors à la fois pour limiter les coûts de l'installation électrique et aussi pour limiter les champs électromagnétiques on a demandé au maximum à ce qu'il y ait des mises en place pour les points d'allumage pour les points d'éclairage pour qu'ils soient commandés à distance pour qu'on n'ait pas parce que sur une installation standard on a un 20 et 20 de câbles entre un interrupteur et un point d'éclairage mais on peut faire aussi une commande à distance c'est à dire qu'au niveau de l'interrupteur vous enclenchez l'interrupteur il y a un petit signal par radio qui est envoyé jusqu'au niveau du point d'éclairage ça fait en sorte qu'on n'a pas d'aller-retour de câbles électriques entre interrupteur et le point d'éclairage c'est un petit point et puis un autre élément aussi pour limiter la problématique champ électromagnétique c'était la mise en place d'interrupteurs automatiques de champ au niveau du tableau électrique je vous en ai mis une image c'était ce modèle là qui a été utilisé donc cet interrupteur automatique de champ il est mis on en met un au niveau de chaque départ de ligne ça se met au niveau du tableau électrique le principe est simple au niveau d'un câble vous avez ce qu'on appelle la phase donc c'est le câble qui contient dans lequel est présent le courant pour simplifier c'est lui qui émet le champ électromagnétique d'accord et donc avec ce dispositif quand on le met en place quand on n'a pas de consommation sur la ligne électrique il n'y a pas d'appareil qui marche il n'y a pas de point d'éclairage au fonctionnement et bien l'interrupteur automatique de champ automatiquement il met hors tension la phase donc le circuit électrique ne produit plus de champ électromagnétique c'est une solution qui est simple et économique à mettre en oeuvre un interrupteur ça coûte 20-30 euros et qui est beaucoup 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 moins cher qu'une autre solution qui est le câblage il a fait mettre en place un câblage blindé des lignes électriques on a fait un chiffrage pour voir combien ça coûtait ça coûtait plus de 4000 euros faire un blindage on n'est pas parti dans ça là-dedans parce que c'était complètement déraisonnable en termes de coût pour nous voilà on a trouvé cette alternative qui était qui me semble qui est assez méconnue mais qui est pas mal alors on me demande aussi une question est-ce que le ferme à sel revient moins cher que le lambris de bois en finition il revient plus cher il revient plus cher par contre il a des qualités que le lambris n'a pas en termes de capacité d'absorption des sons en termes de capacité de contre-ventement en termes de capacité à pouvoir supporter la charge par exemple d'un isolant qui se trouverait au-dessus mais effectivement ça coûte plus cher alors comment s'est réparti le boulot ça a été il y a eu on a réfléchi à un partage du travail avec l'architecte donc l'architecte d'acteur jouait un rôle de maître d'oeuvre donc conception et puis d'ailleurs coordination des différents intervenants ça c'était notre partie prise c'était quand même une grande partie des travaux les faire faire par des artisans par contre on ne tenait pas à diriger nous-mêmes les travaux pour pas mal de raisons d'abord parce que c'est très chronophage c'est beaucoup de stress c'est pas évident de trouver des artisans dans le même champ géographique et puis qui acceptent de travailler avec des particuliers en plus comme ça ça permettait de s'assurer comme c'est l'artisans qui sont en partenariat avec cet architecte ce sont tous des artisans qui se connaissent les uns les autres qui ont l'habitude de travailler les uns avec les autres voilà ça c'était beaucoup plus rassurant pour nous et puis donc après au niveau des artisans donc ce qu'ils ont fait c'est tout ce qui va être les nouvelles ouvertures donc le fait d'agrandir les ouvertures existantes au niveau de la porte d'entrée faire passer créer enfin transformer les fenêtres en porte-fenêtres augmenter la fenêtre de toit de l'étage mettre en place les réseaux mettre en place un nouveau solivage mettre en place de nouvelles solives qui vont supporter le plancher mettre en place l'isolation thermique et mettre en place un port ça c'est ce qui a été fait par les artisans je vais parler des coûts des postes de coût par la suite je commence à me poser les questions dans la barre des discussions je vais en parler après et après ce qu'on a fait nous-mêmes c'est tout le travail de dépose je vais vous montrer quelques photos c'est essentiellement moi avec des coûts de main d'autres personnes de temps en temps c'est essentiellement moi qui ai enlevé tout ce qu'il y avait dans l'annexe il y avait des tonnes des tonnes des tonnes de déchets mais aussi enlevé l'essentiel de tout ce qu'il y avait à l'intérieur de la baraque une partie en déchetterie une autre partie tout ce qui avait été planches de bois tout ce qui avait été pierres je les ai réutilisées au jardin voilà donc tout ce qui avait entretien de la charpente que l'on garde bien sûr donc raboter poncer la charpente qui était quand même assez abîmée mettre en place utiliser de l'essence de térébenthine d'huile de lin pour à la fois un aspect de protection contre les insectes xylophages et puis aussi faire ressortir les couleurs du bois et aussi du mobilier d'occasion puisqu'essentiellement on a ce qu'on a utilisé comme mobilier ici c'est du mobilier qu'on a acheté seconde main c'est dans des magasins d'occasion donc il fallait pareil les dépenser les laquer etc faire d'un sol de finition en argile au rez-de-chaussée voilà c'était j'aime beaucoup l'esthétique personnellement des sols en argile donc je tenais à faire ça mettre en place tout le plancher avec une finition en liège au niveau de l'étage réalisé tous les enduits et peintures également alors du coup la dépose justement voilà quelques images du chantier en cours voilà bon c'est pas très compliqué on y va avec un pied de biche une pioche des gants et des lunettes pour se protéger et puis après c'est beaucoup d'huile de coude voilà voilà y compris enlever les réseaux heureusement il n'y en avait pas beaucoup mais il y avait les réseaux d'électricité et de plomberie qui existaient et alors là on a une magnifique vue une fois que j'ai enlevé le plancher de l'étage c'était pour le coup la maison devenait soudainement très lumineuse vous voyez toute la lumière qui arrivait depuis les fenêtres de l'étage jusqu'en bas ça faisait quelque chose de très spacieux mais bon malheureusement on comptait bien remettre à nouveau un plancher voilà on voit les solives d'origine ça montre à voir le fait qu'elles sont assez elles ont été pas mal abîmées par le temps elles ont été gauchées par l'humidité attaquées par les insectes bref bref et est-ce qu'on est arrivé voilà quelques images après au niveau des travaux donc là ça c'est une fois les travaux enfin les interventions des artisans réalisées voilà donc là on est au niveau de la future cuisine là on voit le coin technique avec ballon d'eau chaude et tableau électrique alors c'est vrai que dans la conception de l'habitat on s'est posé la question est-ce qu'on mettait en place de l'eau chaude sanitaire solaire avec des panneaux solaires thermiques finalement on ne l'a pas fait pour plusieurs raisons la première raison déjà c'est que malheureusement c'est l'orientation de la toiture qui n'est pas du tout bonne les toitures dont on dispose elles sont orientées plein est et plein ouest ce qui n'est pas du tout enfin ce qui n'est franchement pas extraordinaire notre problématique c'est que de toute façon en Loire-Atlantique on a fait quelques simulations le solaire ne peut assurer sur l'année que de l'ordre de 40% des besoins de l'eau chaude sanitaire donc de toute façon il aurait fallu compléter ça par une résistance électrique dans le ballon d'eau chaude de toute façon ça a amené une complexité technique parce qu'il y a tout le réseau hydraulique entre les panneaux thermiques et le ballon d'eau chaude à mettre en place et les artisans commissionnés par l'architecte n'étaient pas compétents à ce niveau là donc il aurait fallu trouver un autre artisan par ailleurs ça aurait amené de la complexité dans la gestion du chantier bon donc puis oui il faut aussi voir que comme on est sur un on a fait le choix d'avoir un bâtiment de petite surface on savait aussi que c'était un projet enfin un habitat dans lequel on allait être pendant quelques années mais on ne se projetait pas non plus sur 10 ans 20 ans dans cet habitat là alors à la fois avec les enfants grandissant on se doutait bien que ça allait devenir aller vite à l'étroit là-dedans et puis par ailleurs moi mon projet professionnel à long terme c'est de mettre en place un centre de formation on comprend bien qu'avec un espace extérieur et un bâtiment de si petite taille bah non ça allait pas le faire dedans donc là disons que c'est un projet familial mais sur 4 voilà sur 4-5 ans bah oui à un moment donné on va être amené à revendre cette maison qui pour le coup était intégralement rénovée et et pour pouvoir retrouver un autre bien plus grand sur lequel on sera même de développer sans doute des solutions d'autonomie plus fortes et qui permettra de là de pouvoir développer le centre de formation que j'espère développer alors on pose des questions sur le sol en argile voilà on revient sur un point un autre point pratique là le sol en argile a déjà été posé on voit l'image alors il n'y a pas eu besoin de faire la dépose du carrelage fort heureusement c'était pas nécessaire on avait on a contacté j'ai contacté directement le le fournisseur du sol de finition en argile la société Argylus ils m'ont confirmé qu'effectivement on pouvait le faire directement sur carrelage à condition de mettre un un enduit micro-granité qui permettait d'avoir donc c'est un enduit très très fin mais qui est très rugueux une fois qu'il a été séché pour avoir une bonne accroche et mettre une trame de en film de verre voilà pour s'assurer contre l'éventuel risque de d'avoir des une fissuration du du sol de finition en argile qui est causé par la par la rétractation de l'argile lorsqu'elle sèche donc deux points de vigilance sur le sur un support comme du carrelage mais un autre support en dur aussi du reste c'est l'enduit micro-granité et une trame de 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 et donc sur cette trame j'ai coulé le sol de finition alors c'est très mince c'est un centimètre d'épaisseur et donc le la 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 l'enduit les prix dans le la masse de de l'argile utilisée pour pour le sol un élément enfin un élément que j'ai pas forcément bien anticipé parce que j'avais jamais l'occasion d'utiliser ce matériau jusque là c'est que c'est très très chronophage et ça demande beaucoup de soin vraiment c'est pour avoir quelque chose de niveau et plane et lisse je peux vous dire que ça prend des heures c'est c'est je dirais que c'est quand même moi dans mon expérience de non professionnel bien sûr c'est quand même un point négatif du sol de finition en argile c'est que ça prend un temps de dingue à mettre de niveau et à lisser voilà et pour être de niveau d'ailleurs il faut disposer régulièrement des moi ce que j'ai utilisé c'est la solution classique des tasseaux donc là des tasseaux d'un centimètre d'épaisseur sur lequel qui servent de support quand je dresse le sol de finition donc je pose l'enduit entre les tasseaux je l'étale j'enlève la partie au dessus avec une règle une règle de maçon et puis après une fois que j'ai fait ce job là j'enlève les tasseaux puis dans l'espace libre laissé par les tasseaux je remets de l'argile et je réégalise voilà ça prend du temps tout ça sinon qu'est-ce qu'on a d'autre à l'image d'intéressant bah oui alors là on voit bien les plaques de fermacelle les parties en blanche vous voyez donc ça c'est du joint de l'enduit de rejoint donc toutes les petites vous voyez les petits points comme ça ça c'est parce que ça cache chaque point il cache une vis qui permet d'ancrer la plaque de fermacelle dans le profilé métallique qui est situé derrière donc c'est ça qui permet d'assurer la stabilité le maintien des plaques de fermacelle vous voyez le cilf de fermacelle est utilisé aussi pour l'aspect cloisonnement vous voyez ici et donc entre plaques de fermacelle ça c'est disposé de bord à bord on a aussi de l'enduit de rejoint voilà c'est du fermacelle partout donc y compris vous voyez au niveau du plafond hop votre photo de chantier voilà le poêle qui vient d'être mis en place à ce moment là dans le coin et les nouvelles portes fenêtres voilà ça c'est moi on est en plein de job de rejoint toi de faire le main en place des enduits de rejoint toi c'est un job qui n'est pas compliqué mais qui prend beaucoup de temps surtout dans les coins et puis donc au dessus du sol du divage j'ai eu la main en place de dalles d'OSB type 3 c'est un truc très classique c'est de la fibre de bois thermocollé très dense et sur lequel après on a mis le plancher en liège on ne dirait pas on ne dirait pas que c'est du liège c'est vraiment très bien fait c'est des produits qui venaient tout juste de sortir à un moment où on a fait le chantier mais on dirait peut-être que c'est du chêne comme ça mais non c'est bien du liège ça fait du 7 celui-là c'est du 7 mm d'épaisseur donc c'est un système avec des des lames qui ont chacune une petite bavette pour qu'elles s'encastent les unes dans les autres donc c'est là aussi c'est un travail qui demande beaucoup de minutie beaucoup de temps beaucoup de temps de travail pour découper les lames aux bonnes longueurs surtout dans une maison comme ça où aucun mur n'est droit je ne vous raconte pas les prises de tête parfois qu'on a eues et puis après c'est avec un marteau puis des cales des cales en bois donc insérer progressivement les planches les unes dans les autres pour que les bavettes les planches s'encastrent les unes dans les autres franchement le rendu est top ça joue le plancher liège comme ça ça permet d'avoir déjà cet aspect esthétique puis ça joue un rôle de site d'amortissement des bruits c'est assez souple donc quand un objet tombe ou quand on tombe dessus ça amortit un peu le choc vraiment je trouve que c'est un très très bon matériau de finition alors on pose des questions pour limiter les champs électromagnétiques pourquoi ne pas avoir utilisé des tasseaux en bois au lieu des montants métalliques très bonne question effectivement des montants en bois bien sûr ça aurait limité la problématique électromagnétique c'est clair la réponse est simple c'est que les artisans ne voulaient pas le faire parce qu'ils n'ont pas l'habitude de le faire ils ne l'ont jamais fait ça ne leur plaît pas ils ne savent pas où s'approvisionner donc ça a été net voilà bah oui c'est aussi simple que ça nous on a demandé mais non ça ne nous a pas été autorisé non mais c'est vrai trouver des mais ça c'est une problématique très générale trouver des artisans compétents sur de l'éco-construction et qui ont l'habitude d'utiliser des matoires d'éco-construction bah c'est franchement pas simple déjà pour avoir les aides à la rénovation énergétique il faut que les artisans soient les labels RGE reconnus garants de l'environnement c'est le cas de beaucoup d'artisans pas tous mais de beaucoup bon c'est déjà c'est déjà ça bon ça ne veut pas non plus dire qu'ils ont une formation incroyable dans ce niveau là le label RGE c'est quelques jours de formation en centre de formation voilà c'est pas non plus un truc de fou parce que pour le coup des artisans qui sont pleinement formés aux méthodes et aux matériaux de l'éco-construction bah c'est franchement pas évident à trouver clairement ouais alors donc on me pose une question aussi dans la barre de discussion l'isolation phonique entre les étages assurée par les plaques de ferme alors les plaques de alors il y a donc alors je resitue donc au niveau du rez-de-chaussée au plafond il y a une plaque de ferme à sel ok après donc il y a les solives et entre les solives on a 10 cm de laine de bois qui donc assure l'essentiel c'est la laine de bois qui effectivement assure l'essentiel de l'isolation acoustique sur au dessus des solives il y a la laine de bois on a l'OSB des dalles d'OSB classe 3 et sur l'OSB classe 3 on a le planchiliège voilà est-ce que tout ça est nécessaire ? si on veut économiser sur le prix sous-entendu je vois dans la question c'est pas si cher que ça en vrai parce que la laine de bois comme de toute façon on allait faire des isolations par le bâtiment par ailleurs l'artisan bénéficiait d'un tarif de gros auprès du fournisseur donc ça finalement le budget était assez enfin comment dire il y a des économies d'échelle en fait dans la masse de laine de bois achetée pour le bâtiment qui font que la laine de bois utilisée revient au final pas cher au final l'OSB classe 3 c'est un matériau vraiment de base qui fait partie des matériaux les moins chers qui soient pour des planchers à la rigueur on pourrait économiser en mettant aussi de l'OSB au niveau du plafond du rez-de-chaussée par rapport à du fermacelle c'est moins cher et donc ça aurait permis d'un peu diminuer le coût ouais il aurait pu avoir ça effectivement après par contre ce qui est problématique avec cette solution là c'est que de l'OSB à ma connaissance on peut pas mettre directement de peinture dessus donc esthétiquement soit on laisse de l'OSB brut ce qui peut être un choix esthétiquement mais voilà c'est un peu particulier soit il faut mettre en place je sais pas moi du papier peint ou autre chose quoi et après le plancher liège effectivement c'est quelque chose qui coûte relativement cher comme finition donc on peut faire plus économique que ça ça aurait pu être du linoléum du vrai linoléum pas du lino en PVC du vrai linoléum c'est à dire du matériau de revêtement fait avec de la fibre de lin ça coûte ça coûte moins cher après le rendu esthétique est simplement différent et puis c'est plus de contraintes à l'entretien par contre le linoléum autant de plancher le bois comme ça on met il y a de l'eau dessus il y a des taches il y a de la graisse dessus etc franchement aucun problème ça se lave hyper bien par contre du lino ça absorbe les graisses ça absorbe l'eau donc c'est plus contraignant au niveau de l'usage et de l'entretien voilà bref mais oui effectivement il existe quelques options pour diminuer le coût de tout ça alors on me pose aussi la question à plancher bois au lieu du liège c'est aussi moins cher franchement tout existe dans les prix vraiment tout existe ça dépend de quelle essence de bois vous utilisez ça dépend si vous faites juste du parquet flottant ou vous faites du parquet massif vraiment il y a tous les prix existent clairement c'est vrai que si on prenait juste du plancher flottant alors d'habitude c'est du peuplier oui ça coûterait moins cher mais par contre ça a tendance à amener de l'écho à résonner et puis esthétiquement c'était pas du tout ce qui nous intéressait bon par contre du plancher bois massif ça coûte nettement plus cher que ce qu'on vient de faire que cette couverture comme ça en plaque de liège bon et là on va un peu plus tard dans les travaux une fois l'enduit elle est fini une fois d'ailleurs on voit les rails pour le le petit petit réduit mis en place une fois la peinture finie voilà les lumineurs sont prêts à être posés voilà donc on est sur enfin on va dire tous les travaux grosse oeuvre seconde oeuvre terminée notre autre image là avec l'escalier voilà ça c'était un bref on a trouvé sur le catalogue un modèle d'escalier en kit posable donc la trémie a bien sûr été du coup dimensionnée pour la pose de l'escalier en question voilà alors pour parler des sous ben voilà au total finalement tous les coûts de donc il y a la rénovation en total on est à 98200 euros exactement TTC de budget vous voyez donc l'architecte finalement certes ça coûte 5000 euros mais sur le budget total c'est assez marginal et vraiment on est très content d'avoir fait appel à l'architecte je trouve que ça valait largement le coup à la fois sur le fait de s'assurer d'optimiser le temps des travaux le fait qu'elle fasse des rappels des artisans de confiance assurer tout le travail de tuilage entre les artisans bref et donc du coup beaucoup moins de stress dans le programme alors pour les raccordements à l'ELEC et à l'eau au réseau d'eau publique ça a coûté 2800 euros tous les travaux de réfection de l'installation électrique bref ça a coûté 8600 à la plomberie 7700 alors structure c'est c'est un poste assez englobant c'est vrai que je ne suis pas rentré dans le détail structure c'est nouvelles fenêtres de toit c'est augmentation des ouvertures création de mise en place des nouvelles menuiseries donc des menuiseries en double vitrage pour les portes fenêtres pour la fenêtre de l'étage pour une des fenêtres de l'étage pour la porte d'entrée c'est faire passer dans la dans la dalle qui était sous le carrelage faire creuser des tuyaux pour le passage des réseaux ça a été aussi qu'est-ce qu'on a eu là-dedans la pose des solives la pose du plancher la mise en place de l'escalier l'achat et la pose voilà bref tous les aspects structure donc c'est ce qui de fait a constitué l'essentiel du budget l'isolation thermique c'est un poste finalement pas si énorme que ça dans ce projet là avec 8000 euros et le poids là il y a 6 000 y compris avec toute l'installation parce qu'on a dû mettre en place vous en doutez bien un nouveau tuyau d'évacuation qui a débouché sur la toiture donc pour assurer l'évacuation des fumées et puis aussi un tuyau pour l'arrivée de l'air d'arrivée d'air depuis l'extérieur voilà après les éléments qu'on a fait nous-mêmes pour des coûts de matériel finalement réduits 3500 euros après pour en termes de financement ça a été un mix entre l'un peu d'épargne qu'on avait du prêt fait par de la famille et par du prêt bancaire alors pas du prêt bancaire immobilier puisque comme je l'avais un peu expliqué avant on avait des profits professionnels qui faisaient qu'à voir que c'était pas possible les établissements bancaires ne voulaient pas donc ça a été prêt bancaire à la consommation voilà il faut savoir qu'on peut avoir en tant que particulier on peut avoir un prêt un prêt à la consommation peut aller jusqu'à 50 000 euros ce qui est quand même assez important et ça permettait de boucler le budget alors c'est vrai que par contre les taux sont moins intéressants que sur des prêts immobiliers c'est vrai voilà c'était notre situation en tant qu'emprunteur à l'époque qui faisait ça puis bon au moins c'est un prêt finalement assez réduit et qui est par contre qui n'est pas sur 25 ans qui est seulement sur 10 ans donc on en voit quand même assez rapidement le bout après il y a eu une fois tous ces coûts assurés enfin tous ces dépenses réalisées il y a eu un peu d'aide à la rénovation énergétique dont on a bénéficié c'était pas énorme mais on a eu 800 euros de certificat d'économie d'énergie 1600 euros de CITE de crédit impôt à la transition énergétique les artisans nous ont appliqué la TVA à taux réduit à 5,5% ça fait partie des aides à la rénovation énergétique et c'est tout on n'avait pas accès aux autres dispositifs d'aide à la rénovation donc il y a eu un peu d'aide à la rénovation énergétique dont on a bénéficié mais tout de même au final ça a été malheureusement marginal voilà bon après dans mon boulot je fais des bouquins qui entraient à l'habitat soit dit au passage sur les volets juridiques ça c'est ma partie et puis je fais régulièrement des webinaires c'est pas mal de sujets mais on trouve effectivement sur des thématiques liées à l'habitat l'habitat participatif l'habitat léger l'éco-construction etc sur des volets juridiques et aussi des volets techniques voilà ben écoutez c'est tout pour cette présentation très globale du projet je vois qu'il y a déjà une heure et quart de passer voilà j'ai balayé ce qui me paraissait être l'essentiel mais on peut prendre un temps si vous avez des questions ou d'ailleurs des retours d'expérience sur des projets similaires ok oui donc au final pour finir l'histoire on a donc on a fait première visite du bien c'était à l'été 2018 on a formalisé l'acte authentique d'achat en mois de mars 2019 je commençais à faire les travaux de dépose à l'été 2019 les interventions d'artisans ont commencé au mois de septembre 2019 pour se terminer au mois de ça a été quoi au mois de juin 2020 avec pas mal de retard dû au début de la crise sanitaire et donc du coup on a pu pleinement aménager notre famille aménager dans la maison en juillet 2020 voilà ouais alors le sol d'argile au rez-de-chaussée comment est-ce que ça vit à l'usage ? bah ça vit bien disons que ce qu'il faut voir c'est que lorsqu'on met en oeuvre un sol de finition d'argile ce qui est systématiquement recommandé c'est ce que j'ai fait c'est de faire plusieurs passes une fois que c'est sec d'huile de lin alors d'huile de lin brute ça fait le job moi j'ai fait trois passes pour être sécure c'est pour saturer l'argile et assurer son imperméabilisation et pour vraiment finaliser l'imperméabilisation j'ai terminé par une couche d'huile de non de de cire de carnauba une couche de cire de carnauba qui permet de finaliser l'étanchéité du coup quand vous avez de l'eau ou quoi qui tombe dessus fort heureusement ça ne s'infiltre pas ça n'est pas absorbé par l'argile donc on peut bien y passer l'aspirateur et la et le le balai et tout ce qu'il faut pour laver après c'est vrai que ce qui est un peu particulier avec ce matériau c'est un avantage pour le coup c'est que il se répare assez facilement si vous voulez si vous avez un poc il y a une partie je ne sais pas d'argile qui s'en va parce qu'il y a eu un choc vous reprenez de l'argile et vous le refaites vous faites recouler un peu d'argile vous relissez vous remettez de la suite de l'huile de lin de la serre de canova et c'est reparti voilà je ne connais pas beaucoup d'autres matériaux qui se réparent aussi facilement après à l'usage par contre un malus je dirais c'est le le toucher froid c'est vrai que c'est un point que je n'avais vraiment pas prêté attention avant de le mettre en oeuvre visuellement ça a rendu chaud parce qu'on est sur des couleurs ocre mais tactilement quand on est des pieds nus sur un sol en argile à moins que vous ayez assuré une grosse isolation par dessous et bien ça ça a rendu ça a rendu froid c'est un matériau dans la physique des matériaux on dit que c'est un matériau qui a beaucoup qui a une forte effusivité qui disperse beaucoup la cheveur qu'il reçoit donc ça c'est un toucher froid ça c'est je dirais ça c'est un côté négatif de ce type de matériau là froid comme le carrelage oui ouais c'est à peu près pareil ouais ouais alors est-ce qu'un phénomène de gonflement et retrait n'est pas observé entre l'hiver et l'été non 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 heureusement c'est vrai que sur un matériau très riche en argile comme ici on pourrait craindre le fait que ça se gonfle lorsque ça se charge en humidité en hiver puis par contre ça se rétracte lorsque ça perd son humidité en été mais non vraiment c'est pas le cas déjà c'est lié à plusieurs choses ça parce qu'effectivement un solde en argile mal réalisé peut avoir ce genre de problème et donc du coup avoir des problématiques de fissuration alors comment est-ce qu'on prévient ce risque là déjà c'est le fait qu'il y ait une trame en fibre de verre qui est marouflée dans la couche d'argile qui permet de pouvoir gérer les tensions qui sont qui peuvent avoir lieu du coup dans l'argile un autre aspect aussi c'est que on est sur un produit qui est qui est un produit formulé pas un fournisseur donc le fournisseur il a dosé les composés de l'enduit alors c'est à la fois beaucoup d'argile mais c'est aussi du sable et des des ocres minérales les ocres minérales ont juste un rôle au niveau du coloris c'est tout mais donc il y a un dosage entre les sables utilisé la granulométrie des sables et la proportion d'argile et le type d'argile qui fait que le fournisseur garantit l'absence de phénomène de retrait gonflement et donc de fissuration c'est un avantage de faire appel à un produit formulé plutôt que d'utiliser la terre de son jardin pour faire son enduit son sol à l'argile bon après je ne dis pas que ça ne peut pas se faire si on a le savoir-faire pour on pourrait très bien utiliser de la terre prise sur site bon encore et encore faudrait-il avoir de la terre suffisamment riche en argile il faut avoir plus de 20% minimum d'argile dans un sol pour pouvoir faire un sol en finition en argile or dans mon cas c'est absolument pas le cas il y a moins de 5% d'argile dans le sol du jardin est-ce que ça conviendrait pour le sol d'une salle de bain ou cuisine ouais ça peut tout à fait convenir pour des pièces humides toujours en mettant en oeuvre les solutions que j'ai déjà exposées c'est à dire plusieurs passages trois ça serait bien d'huile de lin plus une couche de cire de carnauba pour finaliser l'étanchéité on fait une petite réflexion sur le fait qu'on pourrait intégrer un chauffage au sol dans un sol de finition d'argile effectivement ouais en tout cas sur le papier ça serait une solution intéressante alors on me pose aussi la question il faut peut-être éviter les planchers en bois pour appliquer cette argile ah oui effectivement c'est vrai que le fournisseur est des conseils d'appliquer de l'argile sur du bois c'est logique ouais bon après je dirais que le choix du sol de finition d'argile c'est avant tout dans mon cas c'est avant tout un choix esthétique clairement si la priorité ça avait été l'isolation thermique avec le recul je pense que la solution alors je vois en tout cas je vois deux options ça aurait été soit de mettre des dalles de liège à même le carrelage soit de mettre de faire une petite couche de liège en vrac et sur cette couche de mettre des dalles de sol en OSB ça aurait pu être des solutions aussi intéressantes alors combien de temps de séchage pour le sol alors je l'ai fait en été je précise c'était c'était en été au début août et ça avait été ça avait été sec rapidement au bout d'une semaine c'était complètement sec avec toutes les ouvertures ouvertes je précise pour un maximum de ventilation et donc pour accélérer le séchage le temps de séchage est finalement assez court tout compte fait pas par beau temps ça prend quelques jours c'est très différent des durées de séchage pour des choses plus lourdes comme une dalle en chaud-chambre par exemple là où il faut clairement là où pour le coup il faut compter des mois ok bon est-ce que vous avez d'autres questions d'autres retours d'expérience sur ce sujet de rénovation des bâtiments traditionnels peut-être un point oui un point que je n'ai pas pensé à mentionner c'est le fait concernant le fait qu'on a augmenté les ouvertures des fenêtres et de la porte du rez-de-chaussée on a d'abord fait appel au service d'un bureau d'études de structures pour s'assurer qu'on ne faisait pas n'importe quoi et qu'on pouvait faire ces ouvertures dans les murs puisque tous les murs sont porteurs on a fait faire cette étude là et donc après les ouvertures ont été réalisées donc naturellement en posant des étés le temps de faire l'ouverture et de de solidifier les contours de la nouvelle ouverture créée avec du ciment voilà ok pas d'autres questions ? non ? bon bah écoutez si vous n'avez pas d'autres questions je peux conclure là le webinaire je vous remercie pour votre participation on me demande si j'étais soumis aux ABC aux architectes des bâtiments de France c'est ça ? non ABC je ne comprends pas ce que vous voulez mettre par l'abréviation ABF ah oui d'accord oui architectes des bâtiments de France oui bah non pas de problème parce que de toute façon ce n'est pas un monument historique et on n'est pas dans des périmètres de protection du patrimoine ici donc non non pas du tout pas du tout d'intervention d'ABF dans le projet ok bon c'est pas d'autres questions ? ok bon bah ça marche bah écoutez bonne journée à vous tous voilà je vous transmettrai par mail le lien vers la vidéo une fois qu'elle sera en ligne bon et puis bon courage dans vos projets vos projets d'habitat bon 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 bon